Yo les amis, c'est Kinoui j'espère. Que vous allez bien. Petite parenthèse rapide, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière que beaucoup d'entre vous ont raté. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est cool. Voilà, c'est tout. Ok, ok. Alors aujourd'hui, on est d'accord pour dire que tout le monde connaît le dark web. Donc la partie un peu sombre du web. Mais est-ce que vous connaissez le shadow web ? Une partie encore plus cachée et encore plus sombre que le dark web. Eh bien écoutez, c'est ce que je vous propose de découvrir et d'explorer avec moi aujourd'hui. Alors posez-vous tranquillement, c'est parti. Salut, c'est moi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui nous permet d'être complètement anonyme lorsqu'on se rend sur internet en modifiant notre adresse IP. Ce logiciel nous permet de surfer en toute sécurité tout en protégeant nos données personnelles. Surfshark détecte et supprime aussi les publicités ciblées qu'on peut retrouver sur pas mal de sites. Et donc, ça peut nous éviter de nous faire arnaquer en cliquant par exemple sur des pages de phishing ou en chopant des virus. Mais c'est pas tout. Sur Surfshark, on peut aussi choisir le pays dans lequel on souhaite obtenir notre adresse IP. Et on a d'ailleurs un choix immense. Le logiciel est très complet. On peut donc entièrement décider de la nouvelle identité que l'on souhaite obtenir. Comme je vous l'ai dit, Surfshark est un VPN. Et donc, il nous permet de ne jamais être en contact direct avec le site sur lequel on se rend et du coup, de protéger nos données privées. Pour faire simple, c'est un peu comme une passerelle. Il est aussi possible d'activer une option qui s'appelle Hacklock et qui permet de nous alerter lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur internet. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents comme les ordinateurs, les tablettes ou même les téléphones. Bref, il y a vraiment le choix. Et en plus de ça, vous pouvez vous connecter sur autant d'appareils en même temps. Donc si le VPN Surfshark vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code KINUI mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à Surfshark de sponsoriser cette vidéo. Et nous, on commence tout de suite. C'est parti ! Le dark web attire beaucoup de personnes. On a tous l'impression qu'on commence à comprendre ce que c'est réellement et surtout ce qu'on peut retrouver dessus. Mais bon, en réalité, ça reste super abstrait. Le dark web, c'est très vaste et surtout, c'est immense. Donc c'est un univers que personne ne peut expliquer à 100%. Un jour, en faisant justement quelques recherches sur le dark web, je suis tombé sur une personne qui parlait du shadow web. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et quand j'ai enfin compris ce que c'était, j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai décidé d'enquêter dessus. En février 2014, donc il y a plus de 7 ans maintenant, un mec appelé Kenny Luck poste sur Reddit un message expliquant qu'il avait visité le shadow web. Dans ce message, on comprend qu'il existe une partie du web encore plus profonde, plus cachée et surtout plus sombre que très peu de personnes ont visité. Kenny Luck affirme avoir été sur le shadow web et avoir vu des choses horribles, comme notamment des lives de torture, donc des Red Rooms, mais aussi plein de trucs super glauques. Évidemment, ce message a intrigué énormément d'utilisateurs de Reddit et beaucoup de personnes se sont donc mis à chercher le portail d'entrée pour pénétrer à l'intérieur du shadow web. Mais personne n'a réussi à trouver comment rentrer sur le shadow web. Tout le monde cherchait une solution, mais personne n'avait la réponse. Du coup, ils ont commencé à se dire que le poste de Kenny Luck était faux et qu'il avait sûrement tout inventé. Et c'est d'ailleurs très souvent ce que font les gens sur Internet. Quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils disent que c'est faux. C'est la façon la plus simple de se rassurer du fait qu'il soit mauvais. Bref, Kenny Luck s'est pris plein d'insultes et de messages archi violents jusqu'au moment où un autre utilisateur de Reddit a créé un nouveau poste en disant « Le shadow web est réel, ne vous en approchez pas ». Ce nouvel utilisateur donnait d'autres précisions sur le shadow web en expliquant qu'effectivement, ça existait bel et bien et surtout qu'il y était déjà allé. Mais bien sûr, les gens de Reddit se sont dit « Non mais attendez, vous n'allez pas nous prendre pour des cons. Le mec qui a écrit ça, c'est sûrement Kenny lui-même. Donc la même personne qui a écrit le premier poste. » Et donc, pour en être sûr, les utilisateurs de Reddit ont commencé à enquêter sur ce nouveau membre. Puis ils ont finalement compris que ce deuxième mec était en fait policier. Et ça, ça a changé pas mal de choses dans l'histoire. Quel serait l'intérêt pour un policier d'inventer une histoire comme ça ? C'est pas logique. Et très peu de temps après la découverte de son identité, le policier a complètement supprimé son compte Reddit. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à prendre cette histoire de shadow web très au sérieux. Entre 2014 et 2015, énormément de personnes se sont mises à rechercher sérieusement une trace du shadow web. A cette période, on en entendait parler partout, que ce soit sur les forums ou encore sur les réseaux sociaux. Bref, tout le monde s'était mobilisé pour trouver comment accéder au shadow web. Après, le problème qu'il y a avec Internet, c'est que beaucoup de personnes ont juste décidé d'alimenter le mythe du shadow web en donnant de fausses informations. Ce qui a eu pour effet de brouiller les pistes des personnes réellement intéressées. Ce qui fait que chaque information qu'on pouvait trouver sur le shadow web pouvait être vraie comme fausse. Personne ne pouvait rien prouver. Les vrais enquêteurs ont alors décidé de changer de technique et sont passés sur un système un peu plus fiable pour réussir à mettre la main sur le shadow web. Ils sont allés sur le dark web. En 2015, le dark web était inondé de messages de personnes recherchant le shadow web. Et c'est à ce moment-là que les choses ont pris des proportions un peu plus importantes. Évidemment, moi, à cette époque, je n'étais pas du tout dans ce délire de shadow web ou quoi que ce soit et je n'en avais d'ailleurs jamais entendu parler. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y a à peu près un an je dirais, j'ai pu discuter avec des utilisateurs importants, entre guillemets, du dark web qui avaient l'air vraiment de s'y connaître. Ce qui fait que j'ai décidé de mener moi-même ma petite enquête parce que j'avais envie de me rendre sur le shadow web. Légende ou réalité, la seule façon de savoir si le shadow web existe, c'est d'enquêter soi-même. Je suis alors parti du principe que le shadow web existait et je me suis posé plusieurs questions. Déjà, est-ce que le shadow web fait partie du dark web ? Ou alors, est-il vraiment à part ? Peut-on accéder au shadow web avec Thor ? Ou faut-il un navigateur spécifique ? Et après énormément de recherches sérieuses sur le dark web, j'ai compris qu'il existerait apparemment un navigateur spécifique appelé G-Web qui permettrait d'aller sur le shadow web. G-Web veut dire Ghost Web, donc Web Fantôme. Et s'il s'appelle comme ça, c'est parce que les pages web cachées du shadow web sont appelées pages web fantôme. Voilà, le shadow web, c'est donc le web fantôme. Encore une fois, il existe très peu d'informations sur le shadow web sur Internet, mais croyez-moi que quand on se rend sur les bons sites du dark web et surtout quand on discute avec les bonnes personnes, on fait quand même quelques découvertes plutôt intéressantes. Par exemple, le G-Web, donc le navigateur du shadow web, serait payant. Voilà, c'est une info que j'ai pu voir sur plusieurs sites et apparemment, la seule façon de se le procurer est de l'acheter à quelqu'un directement. Donc en gros, c'est comme si moi, j'avais sur mon ordinateur le point exé d'un logiciel, donc son fichier d'installation, qui n'existe plus sur Internet. Eh bien toi, le seul moyen que tu installes ce même logiciel sur ton ordinateur à toi, c'est que moi, je te le donne directement, que je te l'envoie ou que je te le vende du coup. Bah là, c'est pareil. Si j'ai envie d'accéder au shadow web, il faut qu'une personne ayant l'installation du navigateur ghost web me le vende ou me l'envoie pour que je puisse l'installer ensuite sur mon ordi pour pouvoir y accéder. Mais du coup, vous vous en doutez, il y a énormément d'arnaques. La plupart des gens qui te disent qu'ils l'ont veulent en fait te vendre un virus pour infecter ton ordi, quoi. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué de se procurer ce navigateur sans risque. J'ai donc décidé de contacter un ami à moi. Enfin, c'est pas une personne que je connais dans la vraie vie, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré directement sur le parc web que je connais maintenant depuis plusieurs années et en qui j'ai vraiment confiance. Je lui ai demandé déjà s'il connaissait le shadow web et s'il pouvait me donner quelques informations dessus. Et mon pote m'a répondu qu'évidemment, il connaissait, mais que lui personnellement ne savait pas trop de choses à ce sujet. Et donc, il m'a renvoyé vers un ami à lui pour que je puisse en discuter. Cet autre ami s'appelle Hugh Klein. Et donc, j'ai commencé par prendre contact avec lui en lui expliquant qu'on avait un pote en commun qui m'avait conseillé d'aller vers lui parce que je cherchais des informations sur le shadow web. Et il m'a répondu que je m'étais effectivement adressé à la bonne personne. J'ai tout d'abord demandé à Hugh Klein si le shadow web était bien réel. Et il m'a répondu oui et non. Il m'a dit qu'au moment où la rumeur du shadow web avait été lancée, il n'existait sûrement pas encore. Mais que depuis, un utilisateur du dark web s'était lancé dans la création de ce fameux shadow web. Donc selon Hugh Klein, il existe bel et bien aujourd'hui un shadow web. Donc un web fantôme encore plus caché et encore plus sombre que le dark web. Et s'il m'a dit ça, c'est parce que lui, il y est déjà allé. Bien sûr, quand Hugh Klein m'a répondu ça, je me suis quand même posé pas mal de questions. Est-ce qu'il me ment ? Est-ce qu'il me troll ? Ou même, est-ce qu'il est fou ? Puis je me suis dit que j'allais faire confiance à mon ami qui m'avait conseillé ce contact parce que sur le dark web, il y a quand même une grande marque de respect entre les différents membres. À partir du moment où tu sympathises beaucoup avec une personne sur le dark web, elle devient une personne de confiance pour toi et donc tout ce qu'elle te dira sera fiable et dans l'objectif de t'aider. Il y a vraiment cet état d'esprit sur le dark web. Et comme c'était mon ami en qui j'avais confiance qui m'avait conseillé Hugh Klein, je me suis dit que je risquais rien. J'ai donc demandé à Hugh Klein s'il existait effectivement un navigateur spécifique pour se rendre sur le shadow web et il m'a répondu que oui, c'était vrai et surtout, il m'a dit qu'il l'avait et qu'il pouvait me le vendre. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait une sensation vraiment chelou. J'ai eu un putain de frisson comme si j'étais content d'un côté mais en même temps pas trop. C'était bizarre quoi. Alors évidemment, j'attendais beaucoup ce moment et là, je vous raconte ça comme ça très vite mais en réalité, ça m'a pris plusieurs mois de recherche avant d'en arriver à ce stade. Mais à côté de ça, j'appréhendais aussi beaucoup ce moment puisque jusque là, personne n'avait réussi à m'en parler concrètement. Le shadow web c'était très flou et très vaste. Et puis, j'ai décidé de franchir le cap. J'ai payé YouKline pour qu'il me vende le navigateur. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé environ 200 dollars le navigateur. YouKline m'a donc envoyé le point exé et il a rajouté que je n'avais pas le droit de le donner comme ça à quelqu'un. Même si c'est un ami à moi, il faut le vendre impérativement et peu importe le prix, que ce soit 10 centimes ou 15 000 euros quoi. Et j'ai trouvé ça ouf comme démarche puisque ça prouve que c'est vraiment fait pour préserver l'aspect privé du truc et que seules les personnes vraiment intéressées peuvent y accéder quoi. Mais ça veut aussi dire que le gars aurait pu me vendre à 10 centimes putain. Ouais, c'est un enfoiré quand même. En plus du fichier d'installation, YouKline m'a envoyé un .txt, donc un fichier bloc-notes avec le lien d'un site en .gweb. Donc .gweb, c'est l'extension qui correspond au shadow web. Comme nous, on connaît par exemple .com ou .fr quoi. Bref, les amis, j'avais enfin trouvé le portail d'entrée vers le shadow web. J'ai donc ouvert le navigateur sur un ordinateur secondaire que je n'utilise que pour faire des choses un peu risquées comme ça et je suis tombé sur une page toute noire. Mais vraiment, une page 100% noire. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait sûrement un problème parce que c'est pas normal de tomber sur ça, si ? J'ai essayé d'aller sur le lien que YouKline m'avait envoyé dans le .txt et c'était exactement pareil. Tout était noir. Donc d'un côté, je ne savais pas trop quoi faire mais en même temps, je n'avais pas envie de retourner voir YouKline pour qu'il m'aide. J'avais un peu la honte quoi. Non, sérieusement, je ne voulais pas qu'il me prenne pour un boloss le mec. Donc j'ai décidé de chercher un petit peu par moi-même et figurez-vous que j'ai fini par trouver. Je ne savais pas du tout à quoi ressemblait le shadow web et donc inconsciemment, je me suis dit que ça devait ressembler au site du web normal ou au pire au site du dark web. Donc je m'attendais à arriver sur un navigateur classique avec un moteur de recherche, etc. Mais au final, qui me dit que le shadow web, ça ressemble à ça ? Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Le shadow web est le web le plus caché qui existe et j'ai compris que même une fois sur le navigateur qui permet d'y accéder, tout reste très caché. Je vous explique. Shadow, en anglais, ça veut dire ombre et donc une ombre, c'est noir. Ghost web, ça veut dire web fantôme. Et donc, un fantôme, c'est invisible. Mais pourtant, que ce soit une ombre ou un fantôme, c'est techniquement bien présent. Enfin, les fantômes, ça n'existe peut-être pas, mais en gros, techniquement, c'est censé être là. Et bien ici, c'est la même chose. Je ne vois rien, tout est noir et invisible, mais le shadow web est sous vos yeux. Regardez, si je vous mets un texte, là par exemple, tout de suite à l'écran, et bien vous pouvez très bien le lire. Et si ce texte maintenant devient noir, vous pouvez toujours le lire. On est d'accord ? Si à présent, je diminue la luminosité du fond, vous voyez, c'est déjà un peu plus compliqué à lire. Et si maintenant, je vous mets le fond à 0%, et bien vous n'arrivez plus du tout à lire le texte. Pourtant, il est toujours là. Et donc, j'ai compris que les informations de la page web se trouvaient bien devant moi, mais que tout était noir. J'ai utilisé le curseur de ma souris pour faire une sélection sur le site, et là, j'ai découvert les infos de la page. J'ai donc compris que le shadow web était très sombre dans son contenu, mais aussi dans son apparence. Mais perso, je trouve ça quand même super bien pensé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. J'étais donc sur le shadow web. Une fois sur le site que YouClaim m'avait envoyé, j'ai sélectionné les lignes de la page, et j'ai compris qu'il s'agissait en fait de liens de différents sites. J'ai alors cliqué sur le premier lien et je suis arrivé sur une page toujours toute noire qui expliquait comment créer facilement une bombe artisanale. Ouais, c'est vachement glauque. Du coup, je vais éviter de tout détailler ce que j'ai trouvé sur le site, mais en gros, ils expliquaient comment créer des bombes, des armes, etc. chez soi. Et encore une fois, pour réussir à lire le texte qu'il y avait sur ce site, il fallait le sélectionner avec le curseur de sa souris. J'ai ensuite cliqué sur le deuxième site pour voir un peu ce que je pouvais trouver et je suis tombé sur un réseau de tueurs à gage. Alors certes, des tueurs à gage, il en existe déjà sur le dark web, mais là, c'était quand même un peu différent parce que tu pouvais choisir plusieurs options entre guillemets pour organiser ton assassinat, comme la possibilité de faire plus ou moins souffrir la victime que tu as choisi ou encore plein d'autres trucs super violents que je préfère pas détailler dans la vidéo. Le troisième site que j'ai visité est un site sur lequel des terroristes parlaient beaucoup de religion. Ils disaient qu'il y avait énormément de négligence dans notre monde, etc. Bref, j'ai pas du tout envie de parler de religion sur ma chaîne, c'est pas vraiment l'objectif, mais en tout cas, ça faisait vraiment froid dans le dos et puis ça m'a prouvé que les sites du shadow web étaient beaucoup plus violents que ceux du dark web qui de base sont déjà très violents. Après, ce qui me fait un peu peur dans cette histoire, je vous cache pas, c'est que les seules personnes qui ont parlé sérieusement de shadow web sur internet ne donnent plus de nouvelles depuis. Donc, si vendredi prochain je sors pas de vidéo, enquêtez sur moi quand même, peut-être, ça vaut mieux. Et j'ai d'ailleurs lu sur un site que le shadow web c'est comme Fight Club, ceux qui entrent dans le club ne doivent pas en parler. Et moi, je fais une vidéo sur ça, quoi. Je suis malin, putain. Mais attendez, parce que je vous ai pas encore dit le truc le plus ouf dans cette histoire. Je me suis un peu renseigné sur Uteline, vous savez, le pote de mon ami qui m'a vendu le fichier d'installation du navigateur du shadow web. Et figurez-vous que Uteline, si on change l'ordre des lettres, on obtient Kenny Luck. C'est donc un anagramme. Kenny Luck, vous vous rappelez, c'est le premier mec sur internet qui a prononcé le terme de shadow web. Et je le rappelle aussi, depuis plusieurs années, Kenny Luck n'a pas donné de nouvelles de lui. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez de cette info. C'est peut-être du pur hasard aussi, on ne sait pas. Mais moi, j'y crois pas trop. Les amis, chose très importante, je n'affirme vraiment rien avec cette vidéo. Si ça se trouve, le shadow web n'est qu'une rumeur, on ne sait pas. Donc je n'affirme vraiment rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand même allé sur un web que je ne connaissais pas du tout. Après, est-ce le shadow web ou pas ? Bah ça, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je compte donc sur vous pour mettre un maximum de commentaires et de likes si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez qu'on refasse une vidéo sur le shadow web, il reste encore plein de choses à dire. Bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère. C'était Kinoui. Ciao tout le monde. Kinoui. Sous-titrage ST' 501